Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life Factor. Nouvelle vidéo parce que, vous avez dû le voir, mais dans la dernière vidéo, je vous avais montré l'exploration de la banlieue de Levine, qui est la nouvelle zone du jeu, du coup celle-là dans laquelle on a les nouvelles ressources, plein de nouveautés, et notamment on a une nouvelle map sur laquelle on peut faire des quêpes. Et en plus de ça, quand j'avais fait les boss, vous avez vu que j'avais droppé ceux-ci, des échantillons de sang. Donc ça c'est ceux des boss, parce que du coup je suis allé refaire les boss, pour essayer d'avoir la combinaison que j'ai du coup sur moi. Et la combinaison ne marche toujours pas. Vous pouvez voir que je l'ai récupérée, elle est encore là sur moi. Elle est où, elle est là ? Je l'ai fait aujourd'hui, là tout à l'heure, juste avant la vidéo pour voir, ça ne marche toujours pas. Je ne sais pas d'où ça vient, il y a des gens chez qui ça marche, d'autres chez qui ça ne marche pas apparemment. Et pas plus d'infos que ça, donc si jamais ça ne marche pas chez vous, sachez que pour l'instant il n'y a rien à faire là-dessus. Voilà, malheureusement c'est le... Le truc c'est qu'il faut attendre que ça soit patché, du coup je pense que le jour où c'est patché, que je suis au courant, je refais une vidéo là-dessus à ce moment-là. C'est celle chez qui ça bug, allez-y du coup une fois que ça a été patché. Et n'y retournez pas avant, sauf si vous voulez fermer les échantillons de sang, parce que du coup ça en file pas mal. Et en fait on va aller découvrir ça ensemble pour voir ce à quoi ça sert. Où est-ce que c'est ? Object kit, c'est ici. Donc ouais, on en récupère du coup 1000 sur les boss et 10 000 litres sur... En fait on récupère 1 litre, 1 litre sur les boss et 10 000 litres sur les zombies normaux. Mais du coup pour ce faire, on va aller là-bas. Est-ce que je peux faire une navigation et ça m'y remène ? Ou est-ce que je suis trop loin de la route ? Parfait, putain c'est incroyable. En vrai on s'en rend pas compte hein. Mais à chaque fois ça me fait tilter comme le sème de navigation, c'est incroyable d'avoir un truc aussi... Aussi propre sur un jeu mobile quand même. Donc ouais, on va aller voir le PNJ, on va aller lui parler. Je sais pas ce qu'elle donne en termes d'échange. Et en plus de ça, on va essayer d'aller faire les zones aux alentours pour essayer d'en avoir plus. Parce que du coup, moi j'ai fait juste les boss. Et les mocs qui étaient autour. J'ai peut-être des impulsions de la moto. Et du coup, j'en ai pas tant que ça. Enfin j'en ai beaucoup grâce aux boss. Mais je sais pas si on peut... Je sais pas s'il y a peut-être des trucs où il en faut juste 500 000 litres. Et du coup, bah je vais pas claquer 1 litre pour 500 000 litres et perdre la moitié du truc. Donc on va voir comment ça se passe. Donc faut aller parler à lui. Ce PNJ là. Les infectations sont différentes. Elles vont apporter des échantillons de sang. Yes. Alors, à quoi sont les échantillons de sang ? Machallah, tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Je suis ici pour soumettre un échantillon sanguin. Donc. À 10 litres ! Eh mais je suis à 6 litres ceci dit. En vrai c'est pas... Comme ça, ils seront récupérés et livrés à Syanta à 3h le dimanche. Et le contenu sera vidé. L'infecté spéciale en cette zone sera en grande quantité. Vous pouvez les 20 qui récupérent les échantillons une fois par semaine. Une fois par semaine ? Ah oui, oui, non mais j'ai fait la semaine dernière. Il est à prendre ces réactions de mutants spéciaux dans une usine à gauche de la carte. Ok. Par contre, comment... Ah oui, mais je suis con, mais il y a un coffre ici. Ah, donc c'est toutes les semaines ? Du coup, attendez. Si on les fait 10 fois... Du coup, ça fait combien d'XP par semaine ? 17, on est à 48, 93, 93, 93, 98, 138, 138, plus 60, 198, 198, 268 à peu près. Donc on est sur 268 000 dXP par semaine en collecte, ce qui est pas grand-chose en vrai. Alors là, c'est pas grand-chose. Putain, je m'attendais à bien plus. Attendez, comment je fais du coup verser l'échantillon ? Ok. Par contre, ça, j'ai jamais eu ça. C'est extrait de quelques mutants spéciaux. Une chance de dire en battant des infectés spéciaux à l'atelier. Un... Ok, donc en fait, il y a une chance d'avoir le 6 000. Mais c'est tout, ok. Putain, j'aurais dû filer que 5 000, parce que je vais pas faire le reste de cette semaine. Après, il y a des ressources brutes, mais je sais pas si les ressources brutes, elles servent vraiment. Je crois pas que ça sert pour les... Ça sert peut-être pour quelques crafts. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant à faire ? T'es-à-dire, je vais supprimer ça. Est-ce que c'est vraiment intéressant à faire ? Je sais pas. Bah écoutez, on va aller buter quelques mobs. Je veux juste voir le taux de drop qui est donné, du coup, quand on bute des petits mobs, j'allais dire. Hop, hop, hop. Juste voir ça, parce que du coup, les boss, c'est sympa, mais c'est vitroche un boss à faire. Surtout pour ça. L'ingénieur, je suis tombé de côté du riage. Euh, c'est mon jetpack ! Du coup, c'est qu'on en récupère beaucoup sur les mobs. Parce qu'eux, ils en donnent, normalement. Ouais, et puis après, il faut avoir le temps d'aller faire les mobs. Coqsouple. Ok, 10 millilitres. Et coqsouple, ok. Après, peut-être que pour les gens qui craftent des ressources... Ah ouais, non, mais voilà la vie qu'ils ont les mobs. Voilà la vie qu'on les mobs. Est-ce qu'avec un LSS basique, c'est pas genre plus simple de faire ça ? Bon, c'est plus simple, mais si vous avez visé, quoi. Si vous avez pas visé... Si vous avez pas visé, c'est pas vraiment rentable. Putain, j'avais oublié qu'il y avait des mobs qui droppaient rien. Ok, donc lui, il en donne 100 000. Il en donne 100 000, mais du coup, il faudrait tuer 60 mobs comme lui. Il faudrait buter 60 mobs casqués, là. Ah non, elle, elle en a aussi... Ok. Non, en fait, ça dépend des mobs. Ça dépend des mobs. À la limite, est-ce que c'est rentable ? Ouais, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit giga rentable à faire, pour ce que ça donne. Surtout qu'en plus de ça, à moins d'être à la bourre en XP collect, mais normalement, c'est pas la collecte qui est en retard. Normalement, c'est le craft qui est en retard par rapport au reste. Mais moi, je ferme pas du tout l'XP combat. Je l'ai farmé le premier jour, j'ai dû faire 2 heures, j'arrêtais, ça m'a gavé. Je ferme pas du tout l'XP combat, et pourtant, c'est quand même devant le craft. Après, il y a le death eye. On a de l'XP dans le death eye. Mais voilà. Du coup, est-ce que c'est rentable à faire ? Je pense pas. Après, j'ai dit, sauf si c'est utilisé dans les métiers de craft. Peut-être que dans ces métiers-là, c'est utilisé. Mais en fait, un coup de shotgun ne les tue pas forcément. T'imagines, tu te fous le boeuf et tout, juste pour venir buter des désinfectés à le jeu. Peut-être que la coque... Ah, si, grip sous sa serre. Le grip sous sa serre. Fabriquer l'alliage amorphe et le corail de velours. J'espère que c'est pas les ressources qu'on droppe en faisant les boss de clan. Parce que pour l'armure, il me faut ça. Ah, il faut des grip sous pour ça. Ok, donc en vrai... Bon, vous butez des mobs, parce que ces ressources-là, elles se vendent. On pourra les voir au marché, mais je crois que les grip sous, c'était en rupture de stock. L'autre jour, il y a quelqu'un dans le clan qui voulait en acheter. Donc il y a moyen que... Excuse-moi, mais on est d'accord que j'étais dessus, là. Je veux bien être naze et pas avoir d'aim, mais j'étais sur lui, là, non ? Ah, par contre, ils en droppent pas 50 à chaque fois. Bon, à la limite, pour les gens qui ont besoin de crafter des trucs et qui, du coup, vont venir farmer les grip sous sur les mobs et tout, peut-être que pour eux, les échantillons sanguins, ça vaut le coup de les farmer. Et de se taper les... C'est quoi, c'était 10 litres par semaine ? C'était 10 litres par semaine, je crois. Est-ce que ça va m'amener à l'autoroute ? Putain, incroyable. Eh, c'est ce que je disais, franchement, le... Nickel. Franchement, l'autorun, il est incroyable sur les trucs d'autoroute. À chaque fois, ça marche bien. Là, ça a failli foirer, mais vous avez vu que même quand c'est peu ambigieux, etc., ça passe. Donc, on va aller juste en speed à la télé pour voir ce que ça donne. Mais il me semble bien que les grip sous étaient en rupture de stock. Après, ouais, pour ça, on va aller pour les fioles. En fait, il en faut beaucoup. Mais si vous farmez parce que vous avez besoin de vous faire des golds pour vendre des grip sous ou vendre des ressources basiques ou quoi, parce que peut-être que pour les armures... Pour les armes, pardon. Il y en a besoin. On va checker ça. Peut-être que pour ça, il y en a besoin. Ouais, c'est, il y a besoin de grip sous et de baritine. Ça, je crois que ça se farm. Enfin, que c'est farmable, on va dire. Et de la baritine, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être le... Le caillou. Ça a un nom de caillasse. On dirait le nom des cailloux pour les mineurs level 100 et quelques. Comment t'es leur profession. Mais attendez, on va rentrer. On va aller voir la télé, mais il me semblait bien que les grip sous étaient en rupture de stock. Et à ce moment-là, uniquement si vraiment vous avez besoin de gold ou qu'alors vous craftez les trucs vous-même et que vous avez la flemme de sniper ces merdes-là, à ce moment-là, ça va peut-être le coup de... d'aller buter des mobs juste pour économiser des golds sur vos crafts ou même faire des golds, en vrai. Il faut voir combien ça se vend. Où est-ce qu'il y a la télé ? Putain, je suis toujours perdu avec le nouveau camp, là. Toujours perdu avec cette merde. Hop. Il y a une télé. Elle est là. Télévision murale. Les grip sous, ils sont en combien, du coup ? Deux boucliers collector. Putain, incroyable. Alors que moi, j'ai vendu le mien. Bref, attendez. Ressources. Zombies. Et voilà, les grip sous, ils sont en rupture de stock. Les grip sous, ils sont en rupture de stock. Et ça se vend 267, sachant qu'il y a la taxe. C'est peut-être 250 l'unité ou peut-être 240. Et en vrai, de vrai, ça fait des golds. Attends, c'est même... Est-ce qu'il y a des LSS basiques en rente ? Non, mais dégage. Télévision. Parce que limite, ça vaut le coup d'acheter un LSS basique. D'aller farmer les grip sous avec le LSS basique. Parce que peut-être que ça, ça se vend aussi. Coque souple. Ouais, ça n'a pas trop trop l'air de zone. Sachant que je pense que c'est haut. Ah, c'est peut-être 42 le prix mini, vu que là, je suis à 48 à la télé. Ah non, c'est peut-être 40 et je les vois à 42. Ok, my bad. Bon, ça, c'est pas ouf, du coup. Parce que visiblement, il y en a. Mais ça vaut peut-être le coup de farmer, du coup, pour les vendre ça. Parce qu'en vrai, un LSS basique, c'est combien ? Genre le plus nul à chier des LSS basiques. Physique de chasse. Euh, prix le plus bas. Non, je suis con, moi, c'est l'autre. 31 000. 33 000 à 4 étoiles. Eh, 33 000, t'achètes ça, tu vas aller farmer, hein. En vrai, worse. Worse, worse, worse. C'est vite rentabilisé. Parce que du coup, il faut que tu vendes 100 grip sous. 100 grip sous et t'es rentable. Pas mal. Bah écoutez, voilà comment faire des gold. Après, il faut farmer, quand même. Il faut se bouger le fiant et les farmer. Mais au pire, vous pouvez même vous buff, en vrai. Un petit plat dégâts infectés et worse, en vrai. Bah écoutez, j'espère que les doigts vous aura plu. Je vous abandonne là-dessus, du coup. Bonne découverte, en vrai. Je m'attendais à rien et je suis pas déçu. Du coup, voilà. Amusez-vous bien. Passez une bonne journée. A la prochaine. Salut, salut. Bye bye.